Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'année de l'anesthésie 2024, notamment le bien-être de la force de travail. Joyeux Journée de l'Internation de l'anesthésie. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre quatrième webinaire pour l'année de l'anesthésie, pour le bien-être de la force de travail. La qualité et le comité de qualité vous souhaitent la bienvenue pour travailler sur la question du bien-être et la force de travail. Aujourd'hui, nous allons travailler avec et écouter trois orateurs qui vont nous parler du plaidoyer, du bien-être. Merci et bienvenue à nos orateurs, à nos interprètes. D'abord, nous allons écouter un message de notre présidente Daniela. Merci, professeur Filippisco. Vous avez la parole. Chers collègues, je suis ravi de vous parler lors de ce webinaire qui met l'accent sur la force de travail, son bien-être et pour soutenir les professionnels de l'anesthésie, notamment leur bien-être, leur santé. Alors, aujourd'hui, nous essayons de travailler, de continuer le succès déjà réalisé par la WFSA et notamment le bien-être de la force de travail des nécessaires. Le bien-être de cette catégorie de médecins est très important pour la sécurité des patients et pour de meilleurs résultats pour la communauté en général. Cependant, la demande pour des heures longues, que le stress peut donner lieu à un burn-out et à un worn-out. Nous devons essayer de courager et travailler à ce que les anesthésistes, la force de travail de cette catégorie de professionnels de santé et le bien-être qu'ils méritent pour mieux avoir les meilleurs résultats pour eux-mêmes, elles-mêmes et pour le système de santé. Parce qu'il y a une vérité, c'est que ceux qui prennent soin des autres doivent prendre soin d'eux-mêmes. Soutenir la force-force des anesthésistes est un prérequis pour arriver pour une couverture mondiale et les objectifs du développement durable. Il est essentiel d'offrir un soin de haute qualité lorsque les agents de la santé sont soutenus, protégés, ils sont mieux équipés pour offrir un soin effectif et efficace. Le thème, c'est faire en sorte que donner plus d'attention aux défis que les anesthésistes, auxquels ils font face, et les solutions dont on a besoin pour mieux gérer leur santé mentale et physique. Aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes se sont inscrites pour santé et cette journée, ce niveau d'engagement met en évidence l'importance critique de soutenir la résilience et la santé des anesthésistes. Dans les mois à venir, nous allons partager et publier quelques éléments de mise à jour sur le bien-être. Je vous encourage de visiter notre site web ou nos réseaux sociaux pour Taviar. Autres éléments qui sont inclus comme ressources. La WFSA est pour aider en qualité de pilote de notre mission et faire en sorte que nos patients aient le meilleur travail possible. Au nom de la WFSA, je vous envoie ma gratitude et mes remerciements pour votre engagement à vos patients. Je vous souhaite une journée mondiale de l'anesthésie joyeuse. Merci. Merci, professeur Philippe Isco. Je voudrais vous rappeler tous que il y aura à la fin de ce webinaire une séance questions-réponses. Alors, le premier orateur, c'est Neuina Koubenia qui travaille à partir de l'Ouganda. Elle est professeure à l'Université de la Santé et vice-présidente et président élu de l'Association d'Anesthésie Juste en Ouganda. Docteur Nabouko va nous parler de ce qu'elle a déjà partagé avec nous lors d'une précédente conférence. Bienvenue, docteur Naboukenia. Merci pour m'avoir invité à parler aujourd'hui lors de l'année mondiale des anesthésistes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un privilège de vous parler aujourd'hui sur le thème de bien-être en Afrique, l'éducation, le plaidoyer et la collaboration. Alors, voilà le plan de ma présentation avec le plan que vous venez de voir. Alors, le burn-out n'avait pas de nom jusqu'à tout récemment. Malheureusement, la plupart d'entre nous ont vu les annonces comme quoi des docteurs qui sont morts, soit lors d'un accident ou en plein travail, suite à une fatigue ou autre. Alors, le burn-out a un impact significatif sur la santé des fournisseurs de soins de santé. Soit ils vont être supposés à un abus de substance, des relations maritales qui ne fonctionnent pas, ou le suicide. Mais cela n'a pas un impact seulement sur les médecins, mais aussi les patients. Un niveau de satisfaction très bas, une période de récupération très longue et bien sûr plus d'erreurs médicales et d'incidents lors de leur travail. Alors, le problème, c'est qu'on doit se poser la question quelle est la taille de ce problème. Alors, tous les cadres sont affectés, les formateurs, les stagiaires. Alors, l'incidence va de 10 à 59 %. En Afrique, elle est de 10 à 52 %. Il y a quelques études africaines où on voit que l'incidence est de 10 à 52 %. C'est très élevé. Et cela se passe pas dans le public général. Il y a pas mal de facteurs de risque. Quand on regarde le travail qui a été fait sur l'Afrique, voilà quelques facteurs de risque d'abord très peu d'années d'expérience et bien sûr très peu d'heures de sommeil, ne pas avoir la bonne équipe, des résultats très médiocres quant à la récupération des patients, des contraintes de ressources, des allocations qui sont pas justes et bien sûr le travail dans le système académique. Je n'entends très mal la personne. Je n'entends plus la voix de l'oratrice. La voix de l'oratrice, je n'entends plus. Est-ce que vous arrivez à entendre l'oratrice ? On n'entend pas la voix de l'oratrice. Il paraît que nous avons perdu Dr Nobkemiah. On va essayer d'attendre une minute. Je crois qu'elle est en train d'essayer de se joindre à nous. Effectivement, elle est en train d'essayer de nous rejoindre en se connectant. Alors, je vais partager mon écran une deuxième fois. Bienvenue encore, une deuxième fois. Ce sont les défis de l'Internet parfois. Alors, d'autres défis auxquels nous faisons face en Afrique, c'est les résultats de mauvaise qualité. Il y a une étude à montrer que les adultes sont deux fois susceptibles de mourir après une chirurgie. Une sur 50 femmes meurent après une césarienne. des enfants en soit plus, il y a de fortes probabilités qu'en 11 fois de mourir après une chirurgie. L'infrastructure, l'équipement nous font défaut, soit la banque de sang, les laboratoires qui nous font défaut aussi. Alors, le fardeau est aussi un autre challenge. D'abord, vous avez des maladies avancées. Il y a pas mal d'accouchements par césarienne. Il y a aussi un manque de reconnaissance et d'appréciation de ces médecins ou de ce corps médical. On a perdu la voie. On l'est. Et bien sûr, il y a les salaires qui sont très, très bas. Et si vous êtes un médecin, vous voulez avoir une vie décente, vous voulez avoir une belle voiture, vous voulez envoyer vos enfants à vos enfants à une... Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela ? Peut-être que on peut dire qu'on a un peu négligé, on s'est négligé nous-mêmes La connexion est très mauvaise. Elle n'est pas stable. Est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra et laisser juste le son ? Comme ça, on peut, à la limite, pouvoir voir votre présentation. Éteignez la vidéo. Malheureusement, en qualité de chirurgien ou de médecin, nous faisons attention aux autres plus qu'on fait attention à nous-mêmes. Et très souvent, on ne peut pas jouer le rôle du patient. Malheureusement, c'est nous qui souffrons le plus de manière... Et par conséquent, il va falloir que nous acceptions nos vulnérabilités et que nous donnions plus de priorité à notre santé mentale. Il va falloir que nous prenions soin de nous-mêmes, faire des exercices, être conscient de ce que incombe un travail pareil et essayer de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre travail pour ne pas tomber dans le burn-out. c'est-à-dire le Holy Grail qui est un équilibre entre la vie professionnelle et la vie. Nous devons nous éduquer sur le burn-out et trouver des solutions stratégiques. D'abord, il va le partenariat, le partenariat, le WFC a offert pas mal de possibilités de formation soit par des formations à long terme ou à court terme. Par exemple, vous avez le collège Kaneska, le WOSC, pour standardiser la formation NEP. et nous avons un collège pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest aussi, et cela a le potentiel de mieux former les personnes en plus de la formation universitaire. Mais cela ne doit pas être en contradiction avec la qualité. La qualité doit rester de rigueur. c'est vrai qu'on a besoin de plus d'anesthésiologiste, de médecin. Mais le problème en Afrique, c'est qu'un collègue qui n'est pas médecin, mais anesthésiste, joue un rôle très important. Il va être avec nous pendant des heures et des heures, sans pour autant peut-être avoir des formations continues ou autre. Ils ont joué vraiment des rôles très importants quand vous pensez à cela. Rappelez-vous, dans la plupart des cas subsahariennes, vous voyez que les assistants anesthésistes essaient d'aider au maximum, mais la plupart d'entre eux n'ont pas l'opportunité de travailler avec des équipements avancés, parce que cela peut les aider une fois de retour à leurs hôpitaux, à leurs cliniques, d'offrir de meilleurs soins. Mais pendant ces cours, vous avez de l'interaction avec des collègues qui viennent de différents endroits et font du réseautage font des amis, des collègues qui peuvent appeler un jour ou l'autre s'ils devaient avoir un problème. Le mentorship est très important pour eux. Mais outre cela, les Safe Courses ont été une bonne voie de formation pour arrêter cette carence et par conséquent, en donnant aux stagiaires l'outil dont ils ont besoin, ils peuvent donner lieu à un meilleur travail et une meilleure qualité de service. Alors, pour ce qui est de l'éducation, d'abord, quand on travaille dans des endroits où il y a moins d'équipement, il y a la possibilité de procéder à l'apprentissage par simulation. C'est un environnement de formation qui est sain et qui permet aux stagiaires de commettre des erreurs qu'ils ne commettront pas une fois ils sont dans une situation réelle. Pardon. Pardon. Bien sûr, parfois, on a des soucis d'achat des équipements, mais la technologie nouvelle peut aider même si elle n'est pas onéreuse. Et il y a beaucoup de programmes qui peuvent être suivis et procéder à des cours de simulation. Alors, je voudrais mettre en évidence qu'il y a une évidence qu'il y a quelques outils que les cours de simulation fournissent pour que vous soyez pour éviter des erreurs une fois dans le monde réel. à travers ce programme, vous pouvez apprendre comment désigner le leadership, comment vous pouvez appeler pour l'aide, anticiper et planifier, connaître l'environnement dans lequel vous travaillez, utiliser les informations qui vous sont disponibles, allouer l'attention de manière sage, mobiliser les ressources, communiquer de manière efficace, distribuer la tâche de travail de manière balancée ou équilibrée, pardon. Alors, la collaboration, la collaboration est une autre opportunité qui vous est offerte et qui peut nous aider à réduire le fardeau où se trouvent les anesthésistes ou les personnels de soins de santé en Afrique. Par exemple, vous avez une collaboration, c'est quelque chose qui s'est développé il y a deux ans, c'était quelques personnes, même pas une dizaine et tout d'un coup, on a vu que la collaboration a augmenté, vous avez l'hôpital national d'Abouja, l'université de Cape Town, l'université de Zambia, l'université de Vanbritt et tout d'un coup, nous sommes à beaucoup d'anesthésistes qui travaillent ensemble et ceci a donné lieu à plusieurs formations et sites de formation sur le continent et aujourd'hui, nous en sommes à six jusqu'à sept alors qu'on était deux il y a deux ans de cela. La collaboration prend des formes et des tailles différentes et quand il y a très peu de fournisseurs, il va falloir trouver la solution, c'est-à-dire think out of the box, être créatif, trouver le partenariat et vous avez le programme de développement d'anesthésie en Zambie qui a démarré en qualité de partenariat entre le Royaume-Uni et la Zambie, c'est-à-dire développer les compétences chez les anesthésistes et les assistants anesthésistes. La recherche est un autre moyen par le biais duquel on peut avancer et il y a pas mal de collaborations qui existent qui peuvent nous aider. et j'ai mis en évidence le centre de santé et d'équité dans la chirurgie et l'anesthésie et ils aident les médecins et ce créneau de recherche est ouvert à tout le monde. la culture au lieu de travail. Nous, en qualité de fournisseur de services de santé, nous pouvons essayer d'améliorer d'abord le bien-être en qualité de leader. Si vous êtes un leader, vous êtes appelé à créer un espace qui est sûr où il y a de la compassion, où vous considérez, vous reconnaissez l'espace et le travail que font vos collègues. Un bon programme, une bonne formation. Il ne faut pas que les gens travaillent 16 heures ou 20 heures. Il faut que les gens travaillent le temps qu'un corps humain peut soutenir. Si un travailleur ne prend pas les pauses dont il a besoin, la qualité du travail va en pâtir. Il faut aussi faire très attention aux stagiaires. Les institutions avec lesquelles nous travaillons jouent un rôle très important pour plusieurs d'entre nous. C'est quelque chose pour lequel nous devons faire beaucoup de plaidoyer parce que ce n'est pas très apprécié. vous avez par exemple ce que disent les médecins sur la santé mentale. Voilà, ça c'est un article que vous devriez lire. Ça prendra une heure de votre temps. Il va falloir désignaliser la santé mentale de sorte à ce que nos camarades, nos collègues aient le besoin dont ils ont besoin et pour qu'ils sachent que ça ne va pas affecter leur carrière alors les politiques dans les institutions dans lesquelles nous travaillons doivent connaître ou reconnaître les défis auxquels nous faisons face et ils doivent nous aider. Nous devons encourager la flexibilité, permettre des temps de pause et l'implication ailleurs, la recherche, l'enseignement, en dehors de l'espace clinique s'ils veulent s'impliquer dans la recherche. Nous devons aussi reconnaître leur contribution en dehors de leur rôle traditionnel. Les gens sont des médecins mais ils font beaucoup de choses et un investissement plus large dans l'anesthésie et le bien-être des médecins. Alors, une association professionnelle est très importante dans notre travail mais il va falloir chercher cette communauté. Vous avez d'abord la WFSA et un grand leader dans le plaidoyer pour le bien-être non seulement cette année mais bien avant que le problème de burn-out arrive. Pas mal de sociétés nationales d'anesthésistes existent aussi mais la plupart des sociétés d'anesthésistes en Afrique n'ont pas des départements de sensibilisation la société sud-africaine d'anesthésistes la société d'anesthésistes égyptiens aussi aident mais je voudrais attirer votre attention à la société sud-africaine qui a un centre de bien-être avec un toolkit qui peut vous aider. Alors l'autre chose qui a montré ses avantages c'est ce que nous appelons le peer group et le soutien par les pairs et ainsi que les programmes de mentorship et bien sûr il y a le mentorship programme du WFSA. Nous devons être des gens qui aident à impacter positivement nos autres collègues. Chacun d'entre nous dans notre petit monde doit être un avocat aussi bien pour nous en qualité d'individu et ainsi pour notre spécialité et pour nos collègues et le bien-être nous sent très peu et je crois par conséquent nous devons être impliqués dans les politiques de la santé nous devons être impliqués dans les activités qui vont affecter notre espace de travail et nos vies d'une manière ou d'une autre. Je voudrais partager cette image avec vous ça c'est l'anesthésie la société d'anesthésistes en Uganda la semaine dernière nous avons quémoré ce jour nous avons fait pas mal d'activités de bien-être en dehors dans la piscine comme vous voyez je voulais juste partager cela avec vous merci pour votre attention merci Marie notre prochain intervenant est professeur Stanton Charnan directeur de l'anesthésie cardiaque au Beringham et l'hôpital des femmes professeur d'anesthésie à la Harvard Medical School donc aussi donc l'éco-cardiographie et aussi le mentorine professeur Stanton ou professeur Charnan va nous dispenser sa présentation il sera aussi disponible lors des questions et réponses merci professeur Charnan bonjour tout le monde c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur le mentorat et l'assistance médicale durant la journée internationale de l'anesthésie donc là ce sont mes objectifs et j'aimerais bien sûr vous dire que voilà j'ai pas vraiment de mentor académique dans ce sens alors commençons par discuter qu'est-ce qu'on veut dire par un mentor et selon bien sûr le dictionnaire de Waryam et Tej un mentor c'est un conseiller de confiance ou un guide de confiance qui vous est dans votre carrière ou vous donne bien sûr des conseils du fond du corps je vais vous demander de penser si de réfléchir si vous vous considérez des mentors et si oui donc les mentors ne sont pas autodéfinis ils sont définis et choisis par les autres d'un point de vue historique donc il est intéressant de penser à des mentors la plupart sont des hommes qui vont exhiber la sagesse il y a par exemple Moïse dans le folklore on a le wizard de Merlin qui a bien sûr enseigné au roi Arthur et dans la mythologie grecque il y a Homer l'épique l'Odyssée Odissiute bien sûr a combattu pour 20 ans donc il était sous la supervision d'un mentor et d'autres amis de confiance sur le plan personnel on peut penser à nos mentors comme étant nos enseignants nos coachs athlétiques les partenaires des affaires les professeurs ou par exemple les prêcheurs et si vous êtes chanteux vous pouvez avoir des parents par rapport à ça aux menteurs ils partagent les mêmes caractéristiques donc la sagesse l'expérience la spiritualité le respect la patience admirable iconique et plus important donc le sacrifice donc je vais vraiment dire cette définition plus large d'un mentor c'est quelqu'un qui voit en vous un potentiel un talent une capacité en vous beaucoup plus que vous et vous aide à la peaufiner et la mettre en exergue donc les types de mentors il est aussi important de savoir que le mentorat est une voix à deux donc il est critique que le mentor le mentoré ne vont pas leur demander à les conseillers mais ils doivent aussi prendre le temps de développer une connexion importante et aussi assister les mentorés il y a aussi différents types de mentors que vous pouvez rencontrer pendant votre vie donc le premier s'en appelle bien sûr le maître donc si vous voulez par exemple être le meilleur donc essayez de faire votre mieux et les contacter donc les maîtres d'artisanat d'engin de métier sont les personnes qui ont accumulé la sagesse et qui peuvent vous aider à peaufiner vos compétences et pour vous aider vraiment à bien réguiser votre expertise ils peuvent aussi vous aider à devenir la meilleure version de vous-même le deuxième type des mentors c'est les mentors des champions les champions d'une cause en général ou idéalement votre sponsor qui va bien sûr vous aider ils vont les doyer et vous assister ils auront bien sûr le réseautage de différents dans votre domaine trois types de trois types de monteurs peuvent être les copilotes peuvent être des collègues qui peuvent vous aider dans votre projet et vous aider bien sûr et peuvent aussi vous écouter à la marge donc c'est mieux quand on est réciproque et quand on s'engage et quand on essaye de se rendre responsable les uns les autres ils sont essentiellement vos meilleurs amis le quatrième type de mentors c'est l'ancrage donc ils peuvent être des membres de famille mais ils vont bien sûr aider les mentors de champion alors l'ancor ou voilà l'ancre ou l'ancrage est quelqu'un bien sûr de confident donc ils vont bien sûr votre meilleur intérêt et peuvent vous aider pour bien sûr des priorités comme par exemple ne pas perdre votre vue ou le plus tôt ne pas perdre votre vue de votre voilà le numéro 5 c'est le mentor inversé c'est là mentor mentoré il faut faire attention aux personnes que vous mentorez ils peuvent être bien sûr plus jeunes que vous ils peuvent aussi avoir des réflexions précieuses à vous partager ils peuvent aussi vous donner un feedback sur votre objectif de leadership de s'engager avec les jeunes et mettre des perspectives des perspectives très et finalement on a ce qu'on appelle donc ça c'est un concept avec lequel je suis sorti donc ça s'appelle le Tcheshire 4 donc le Tcheshire si vous vous rappelez c'est un concept d'avoir regardé c'est un concept d'avoir regardé ce que vous avez pour le Tcheshire de la Tcheshire et de la Tcheshire c'est un concept d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501